Je vous présente à l'instant notre premier conférencier, donc M. Carl Boivin, qui est agronome et qui possède une maîtrise en biologie végétale à l'Université Laval, de l'Université Laval plutôt. Il travaille actuellement pour l'IRDA depuis 2002, d'abord comme étudiant, puis maintenant comme chercheur depuis 2007. On pourrait dire que Carl est une vedette montante actuellement, en fait, suite à la sécheresse notamment de l'été dernier. Bon, Carl est sollicité pour donner des conférences dans différents événements, notamment le 9 décembre dernier. Il y avait une conférence sur l'irrigation dans les plans de fourrageurs au colloque et le colloque irrigation qui va avoir lieu le 24 et 25 février prochains. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Carl pour sa présentation. Merci, Alexandre. Je ne sais pas si on m'entend en ce moment. J'espère que oui. Moi, je t'entends bien, en tout cas. Bon, fait que si tout va bien, on devrait voir la page titre de la présentation. Quelqu'un peut me dire oui? Oui, moi, je le vois bien, Carl. Fait qu'on se lance. Donc, merci, Alexandre. Bonjour à tous. Fait que, si vous ne l'avez pas deviné, vous le savez maintenant, je vais vous parler d'irrigation pour les prochaines minutes. Et plus précisément, je vais vous parler de stress hydrique, puis de facteurs de risque qui vont augmenter ou diminuer ce stress hydrique-là. Je vais vous parler des différents objectifs de l'irrigation, des différents types de systèmes d'irrigation, puis on va aborder aussi l'approvisionnement en eau. Mais tout ça reste un peu un prétexte, si on veut, à vous parler des résultats qu'on a eus dans un résultat, pas dans un résultat, mais dans un projet qu'on a réalisé en 2019, puis un deuxième qui a commencé cette année, en 2020, sur l'irrigation des plantes fourragères. Donc, c'est quoi un stress hydrique? C'est lorsque la quantité d'eau transpirée par une plante est plus grande que la quantité d'eau qu'elle est capable d'absorber. Donc, je veux juste… Bon. Fait que ça veut dire qu'il y a une contrainte au prélèvement en eau. La plante n'est pas capable d'aller chercher toute l'eau qu'elle voudrait aller chercher, en fait. Est-ce qu'il y a des impacts agronomiques? Oui, mais ça dépend. Ça dépend de la durée de ces stress-là. Ça dépend de la culture, même de la variété. Et ça dépend aussi du ou des moments auxquels ce stress-là, en fait, se manifeste dans la croissance de la plante. Donc, une façon pour mesurer ou pour savoir si une culture est en stress, bien, c'est de mesurer les prélèvements. C'est ce qu'on fait dans les différents projets. On fait des projets, oui, en plantes fourragères, mais on en fait aussi, en fait, en fait, dans toutes les cultures qui s'irriguent. Ici, j'ai essayé de schématiser la façon qu'on s'y prend pour mesurer le prélèvement en eau. On prend ce qu'on appelle une sonde TDR. C'est une sonde avec des broches de métal qui permet de mesurer la teneur en eau volumique du sol. Donc, ici, dans mon schéma qui ressemble à un cadeau de Noël, on insère, en fait, les espèces de tiges noires, ça se trouve être la sonde TDR. Donc, on creuse un trou. Par exemple, ici, on voulait mesurer la teneur en eau dans les 30 premiers centimètres. On voulait aussi mesurer la teneur en eau du sol de 30 à 50 centimètres puis de 50 à 70 centimètres. Donc, on a une photo ici. On creuse un trou, mais bien sûr, le trou va être, en fait, enterré par la suite. Donc, ça, c'est relié à un acquistaire de données qui nous permet de tracer des beaux graphiques comme ça. C'était la façon la plus simple que j'ai trouvée de vous montrer à quoi ça peut ressembler, là, un prélèvement en eau, l'évolution de la teneur en eau dans le sol. Donc, ici, on a du 6 au 14 juillet. Si vous regardez la courbe bleue en haut, c'est... Quand la courbe baisse, ça veut dire, finalement, que la teneur en eau du sol va diminuer. Puis quand elle augmente, bien, ça veut dire que la teneur en eau augmente. Donc, elle va augmenter suite à une irrigation ou une précipitation, puis elle va diminuer suite au prélèvement de la plante, là, ou, finalement, à la perte en eau par évaporation. Parce que ça nous permet de voir les deux... Ce que j'appellerais les deux marches d'escalier qu'on a entre... que j'ai pointé avec les flèches rouges, c'est pour indiquer que, dans ce cas-ci, on voit que le prélèvement, c'était une lusernière. Le prélèvement commençait à 8 heures le matin et s'est terminé vers 19 heures le soir. Donc, dans ce cas-ci, la culture ne prélève pas 24 heures sur 24. On voit qu'après ça, il y a un plateau. Donc, on voit ces espèces d'escaliers-là. Et j'ai bientôt fini avec mes graphiques, mais avec ces escaliers-là, on est capable de déterminer la hauteur d'eau qui a été prélevée par la culture. Donc, la courbe bleue en haut, c'est la même que tantôt. C'était nos traitements irrigués. Donc, si on ramène... J'ai essayé d'illustrer la quantité d'eau prélevée avec des rectangles. Donc, dans la partie qui était irriguée, on peut penser que la plante n'avait pas de contraintes de prélèvement. Donc, elle était en situation de confort hydrique. Et la ligne jaune, c'est la luzerne... En fait, les spots, les régions de la luzernière où elle n'était pas irriguée. Donc, on voit que le prélèvement est plus faible. Quand on ramène ça en millimètre... Je vais essayer de prendre le pointeur... Oui, je pense que je vais oublier ça. Je pense que ça ne marche pas vraiment. En fait, en bas, j'ai ramené, par exemple, le 8 juillet, on a dans la section irriguée, dans les 30 premiers centimètres, la clôture a prélevé 6 millimètres. Tandis que dans le non-irrigué, la clôture a prélevé 4 millimètres. Le lendemain, le 9 juillet, on a pratiquement un 6 millimètres aussi pour des conditions météo sensiblement les mêmes. Et dans le non-irrigué, on a 2,5 millimètres. Donc, on est inférieur à la clôture irriguée. Mais on voit aussi que d'une journée à l'autre, la clôture est de moins en moins capable d'aller chercher de l'eau. Si on reste dans le petit tableau en bas de la CETAP, de la diapo, on voit que rendu au 11 juillet, on est rendu à 0,3 millimètre de prélèvement en eau. Ça fait qu'on est assez certain que cette culture-là subit un stress hydrique durant ces journées-là. Donc, si on parle de facteurs de risque de stress hydrique, il y a des facteurs que je l'appellerais fixe, comme la région. Si on est dans la région de Montérégie, les conditions vont être un peu plus exigeantes pour la culture que si on est dans des régions plus au nord, comme au Saguenay. La texture du sol, je vais revenir dans les prochaines diapos. Les variétés, les cultivars aussi, il va y avoir une différence par rapport à ça. La maturité en termes de durée de cycle de production, si la culture est présente toute la saison ou une certaine partie de la saison, c'est sûr que le risque va diminuer ou augmenter en fonction de ça. Il y a des facteurs de risque qui sont variables. Le stade phénologique de la plante, par exemple. Au semis, c'est sûr qu'il va y avoir moins de prélèvements en eau. Plus la plante va se développer, plus le prélèvement va augmenter. Puis l'enracinement, plus la distribution racinaire est bonne dans le sol, puis plus on a un enracinement profond, c'est certain qu'on va avoir accès à plus d'eau, les conditions météo. Donc, si je disais que je reviendrais avec la texture du sol. Ici, je compare la texture du sol à des volumes de verre. Je compare le sable. Tout le monde sait qu'un sable peut contenir moins d'eau qu'un long. C'est certain que c'est une façon d'illustrer la capacité de rétention d'eau du sol. Donc, plus on s'en va vers l'argile, plus on a un sol qui est capable de retenir l'eau des précipitations de l'irrigation. Donc, le risque de stress hydrique va être moindre dans ces conditions-là. Si on regarde, par exemple, je parlais tantôt au stade de développement, au semis, c'est sûr que quand la culture vient d'être semée, il n'y a pas beaucoup de pertes par transpiration. C'est surtout des pertes par évaporation parce qu'on a une grande surface de sol nu. Donc, le sol est très exposé au vent, au soleil. Donc, la perte en eau par évaporation va être la source principale de pertes. Donc, s'il y a des résidus de culture à surface du sol ou s'il y a une couverture végétale, c'est sûr que ça, ça va diminuer les pertes en évaporation parce que ça va protéger un peu comme un parasol ou une couverture le sol. Quand la culture s'implante, c'est clair que les pertes en eau tranquillement pas vite vont être davantage par transpiration parce que la plante transpire, si on veut. Donc, c'est comme ça qu'elle va prélever l'eau. C'est sûr que plus la plante se développe, plus la transpiration va être élevée. Donc, on peut penser qu'au début, il y a moins de prélèvements. Puis, plus elle atteint près de la maturité, plus le prélèvement va être élevé. Puis, dans le cas d'une culture fourragère, après une coupe, c'est clair que la transpiration va couper tout d'un coup. Il y a un beau mot qui s'appelle l'évapotranspiration qui est en fait parce que dans un champ, peu importe, dès qu'il y a une plante, il y a du sol, il y a toujours un peu de perte par évaporation. Il y a toujours aussi de la perte par transpiration. Donc, qu'on additionne ces deux sources de perte-là, ça devient l'évapotranspiration. Puis, cette évapotranspiration-là, il y a une façon de l'évaluer avec des conditions météo. S'il y en a qui connaissent le réseau Agrométéo, ce genre d'information-là est disponible. Ça donne une idée de, par exemple, une journée qui fait très chaud, ensoleillé avec du vent, la demande en évapotranspiration va être beaucoup plus élevée qu'une journée où c'est nuageux, qu'à l'air est frais et que c'est humide. Donc, la culture, à chaque jour, la culture va prélever de l'eau. Le système cultural va perdre de l'eau, mais il va en perdre davantage dans certaines journées d'été où les conditions sont plus propices à ça. Maintenant, il y a la profondeur racinaire aussi qui est un facteur de risque. Ici, je reviens avec mes verres d'eau. On pourra avoir la même quantité d'eau dans deux sols différents, mais ici, j'ai comparé le système racinaire à une paille. Donc, la paille qui ne va pas, la paille de gauche, qui est pointée avec une flèche orange, elle ne va pas jusqu'à dans le fond du verre. Donc, la plante, elle ne peut pas aller chercher l'eau plus loin que ses racines. Donc, plus l'enracinement est profond, c'est clair que plus ça va diminuer le risque de stress hydrique. C'est clair qu'au début du développement de la plante, le système racinaire est moins développé. Ça dépend aussi de la culture, mais ça peut aussi dépendre de la qualité du sol ou de la compaction. Parce qu'une bonne couche de compaction va empêcher l'enracinement de la plante. Puis comme ça, on se prive quand même d'une réserve en eau et on augmente le risque de stress hydrique. Je reviens avec mes graphiques. On a encore la courbe irrigation. La première courbe en haut, c'est l'évolution de la teneur en eau dans la partie irriguée. Je vais essayer de revenir avec mon pointeur. Pointeur laser, OK. Ici, on voit ici le prélèvement pour une journée. Ici, on a le vis-à-vis non irrigué dans le 0,30 cm. Ce qui est intéressant ici, ici, on a la courbe orange, si on veut. C'est la parcelle irriguée, mais à une profondeur de 30 à 50 cm. Quand je vous ai présenté au début l'espèce de schéma où on suivait le prélèvement en eau, on s'aperçoit que l'essentiel du prélèvement en eau dans la partie irriguée, dans les 30 premiers centimètres, il y a pratiquement un prélèvement, mais il est assez faible dans la profondeur de 30 à 50 cm. Vous allez le voir plus loin, mais ici, c'était une usernière de troisième année. L'enracinement était quand même assez profond. La plante était capable d'aller chercher loin, ces profondeurs-là. Si on regarde dans la section non irriguée, la ligne en verte, on voit que le prélèvement en eau était plus élevé. La culture qui subit dans les 30 premiers centimètres, tantôt, je vous disais que la culture pouvait possiblement subir un stress hydrique, mais il reste que quand elle finit par épuiser, ou quand l'eau est moins disponible dans les 30 premiers centimètres, elle fait un effort supplémentaire pour aller chercher l'eau en profondeur. Quand on additionne tout ça, ici, par exemple, dans la section irriguée, on a évalué qu'il y avait 6,2 mm de prélevé dans les 30 premiers centimètres, qu'il y avait à peu près un mm dans la couche 30-50. Tandis que dans la non irriguée, la luzerne est allée chercher 4 mm dans les 30 premiers centimètres, mais elle est quand même allée chercher un 2,3 dans la couche plus profonde. Au total, elle a quand même réussi à aller chercher de l'eau, mais on voit quand même rapidement qu'elle épuise quand même l'eau qui est en profondeur aussi. Ça nous conforme dans l'idée que la plante a quand même subi un stress hydrique éventuellement. Je parle d'objectifs d'irrigation, ça peut paraître un peu bizarre, mais quand on irrigue, des fois, il faut se poser la question pourquoi on irrigue. Un des premiers objectifs qui, à mon avis, est très pertinent, c'est le cas de dire, c'est d'évaluer la pertinence agronomique, mais aussi économique, de l'irrigation. On peut aussi avoir comme objectif d'aller chercher le rendement maximal d'une culture. Ça pourrait être aussi un approche à assurance récolte. Si on veut un compromis entre le coût, parce qu'il y a un coût à l'irrigation, puis ce coût-là, il faut aller le rechercher avec les rendements ou il faut aller le rechercher à quelque part. Des fois, la vie, c'est toujours un peu un monde de compromis pour peut-être favoriser la germination ou l'implantation des jeunes plantules ou la qualité aussi de la culture, que ce soit les plantes fourragères ou autres. Puis il y a d'autres aussi objectifs d'irrigation qui ne sont pas pertinents dans le cadre des plantes fourragères. On pourrait, dans le cas de certaines cultures fruitières, le protéger contre le gel, vouloir fertiger, contrôler l'érosion élienne. Et dans certains cas même, refroidir le couvert végétal. Donc, quand on parle d'évaluer la pertinence agronomique, l'irrigation, dans ce cas-ci, je me maintiens agronomique. On veut en fait éviter tout stress hydrique à la plante. Ça fait qu'on veut qu'elle soit dans un confort hydrique. Ça fait qu'automatiquement, on devrait aller chercher le rendement maximal de la culture si aucun autre facteur vient limiter la productivité de la plante. Donc, s'il y a des maladies ou s'il y a des carences, c'est clair que même si c'est dans une situation de confort hydrique, on n'ira pas chercher le rendement maximal. Et ça, comme j'avais dit précédemment, c'est sans égard à la pertinence économique ni au système d'irrigation ou à ce qu'on a de disponible en termes d'approvisionnement en eau. Ça fait que ça, c'était un peu les objectifs du premier projet de 2019, d'aller voir en fait, d'aller valider la pertinence agronomique d'irriguer les plantes fourragères. Donc, qu'est-ce qu'on avait comme régie d'irrigation dans ce projet-là? Bien, on n'a pas eu notre régie quand même sur une caractérisation du sol puis justement sur le prélèvement en eau observé. On ne sort pas une consigne d'irrigation dans le chapeau. Là, je n'ai pas beaucoup de temps ce matin, mais il reste qu'une consigne. Il y a une façon, il y a une méthodologie pour déterminer ça qui est propre souvent à chaque sol. Dans ce cas-ci, ça aurait déterminé qu'une valeur de 25 à 30 kPa. On n'a pas ça des kilopascales ou centibars. Alors, vous n'êtes peut-être pas familier avec les différents outils, mais ici, j'en ai un exemple à droite, la diapo, c'est un tensiomètre. C'est en fait un outil qui a une colonne d'eau à l'intérieur avec une bougie poreuse dans le bas qui est insérée dans le sol à une profondeur voulue. Puis plus le sol s'assèche, plus ce sol-là va aller chercher l'eau, va tirer sur la colonne d'eau qu'il y a dans le tensiomètre. Vous voyez ici un manomètre où on voit que plus le sol s'assèche, puis finalement, plus l'aiguille va augmenter. Ça nous permet de connaître si on a une consigne, bien savoir où j'ai atteint ma consigne qui, en théorie, devrait être adaptée à mon système cultural. Donc, le premier projet a été réalisé en 2019 à la ferme Jean-Claude Pouliot. C'est un producteur laitier situé à Saint-Jean, à l'île d'Orléans. C'était une usernière de troisième année. On est dans un site, l'eau margileuse. L'eau margileuse, ça peut... C'est considéré comme un sol avec une bonne réserve en eau. Mais à l'île d'Orléans, les sols ont généralement une bonne proportion de gravier. Puis c'est souvent 40 à 50 % de gravier. Ce que je dis souvent dans ce cas-ci, c'est quand on fait faire une texture, souvent tout ce qui est de diamètre supérieur à 2 mm est exclu de la granulométrie. Si on ne le demande pas, on ne sait pas. Ça peut quand même jouer beaucoup sur les propriétés grèques du sol. Quand on a 30 à 40 % de gravier dans le sol, cette partie-là ne retient pas l'eau. C'est un long margileux avec 40 % de gravier. Ça se comporte pratiquement comme un sable. Donc, comme j'ai dit un peu tantôt, les objectifs du projet, c'était surtout d'acquérir des connaissances sur le prélèvement en eau de la culture. On voulait savoir, nous dernières, ça prélève quoi comme eau. Puis d'avoir l'impact sur le rendement et la qualité. Dans ce cas-ci, on n'avait pas les ressources pour aller jusqu'à la pertinence économique. Mais on voulait voir, d'une part, ce qui se passait agronomiquement parlant si on irriguait. Ici, on a une photo d'une parcelle irriguée. On voit trois giclères, mais il y en avait quatre par parcelle. Donc, on avait quatre parcelles irriguées et on avait quatre parcelles non irriguées. C'est un vrai dispositif expérimental sur lequel on pouvait analyser les résultats obtenus. Qu'est-ce qu'on a fait comme mesure? C'est sûr qu'on a mesuré la pluviométrie. On a caractérisé ça. Je n'ai parlé tantôt à propos de la consigne. J'ai montré au début. On a mesuré l'évolution de la tonneur en eau dans différentes profondeurs. Parce qu'on dit souvent que... En fait, c'est reconnu, la luzerne s'enracine profondément, mais est-ce qu'il y a un horizon qu'elle préfère pour prélever? Est-ce qu'on voulait aller chercher des connaissances là-dessus? On est allé chercher aussi les rendements et on a évalué la qualité. Ici, les rendements qu'on a obtenus en 2019, la première coupe, on n'a pas récolté parce qu'on avait irrigué vers la fin le projet de première coupe. Donc, on n'avait pas jugé intéressant de le faire. Puis, comme je vous dis, c'est un projet de plus petite envergure, si on veut. Donc, à la deuxième coupe, au 22 juillet, ici, on a finalement la colonne en bleu, c'est la culture et les parcelles irriguées. Puis la colonne en orange, c'est le non-irrigué. Donc, on avait une différence d'à peu près 26 % en termes de matière sèche en faveur des parcelles irriguées. Donc, on avait un petit peu plus, peut-être un 3,7 tonnes par hectare de matière sèche dans l'irrigué puis un 3 tonnes hectare de matière sèche dans le non-irrigué. Au 28 août, ce que je ne vais pas dire, au 22 août, entre la première et la deuxième coupe, on a irrigué deux fois. Je vous parlais justement de confort hydrique, fait qu'on voulait éviter. À chaque fois qu'on maintenait notre consigne, on déclenchait l'irrigation. Puis entre le 22 juillet et le 28 août, on a irrigué cinq fois. Fait qu'on a irrigué, là, on avait quand même un nombre important d'irrigation. Dans ce cas-ci, on a eu un rendement irrigué pratiquement égal au premier, enfin, au rendement obtenu à deuxième coupe. Mais on a quand même une très bonne, on a 70 % plus de rendement dans la partie irriguée que la partie non-irriguée pour la troisième coupe. Ici, on voit, là, c'est une photo du dispositif, là, un petit peu plus loin. On voit vraiment les parcelles irriguées, elles n'avaient pas le louquet, là, mais elles semblaient beaucoup plus fournies que les parcelles autour qui étaient non-irriguées. On a évalué la qualité à la troisième coupe. On n'avait pas les moyens de la mesurer dans toutes les parcelles. Donc, il n'y a pas de stat là-dessus, mais on a quand même pris un échantillon dans les quatre parcelles irriguées, puis un échantillon dans les quatre parcelles non-irriguées. Puis on a fait, en fait, deux échantillons composites qu'on a envoyés. En termes de protéines brut, c'est un peu moins élevé dans les parcelles irriguées, 21,7 % versus 24,3. Puis la digestibilité est un peu moins intéressante, si on veut, dans les parcelles irriguées. Mais il reste que les rendements étaient quand même assez différents. Le producteur, pour lui, c'était le rendement qui pouvait compenser pour la différence de qualité. Mais il reste que dans ce cas-ci, on avait la même date de récolte pour les deux traitements. Est-ce que si on avait changé un peu la date de récolte pour s'adapter au degré de maturité, on aurait eu peut-être une qualité un peu différente? Maintenant, quelques constats qu'on a fait du projet de 2019. C'est qu'en termes de prélèvement en eau, dans les journées les plus chaudes de l'été, ce qu'on a mesuré, c'est 7 mm par jour en période de pointe, dans les 70 premiers centimètres, qu'on considérait vraiment de 0 à 70 cm. Puis généralement, mais pas généralement, mais règle générale, la luzerne va aller chercher en fait l'eau dans les premiers centimètres de sol avant d'aller plus profond. Ça demande plus d'énergie, plus de force, si on veut. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est l'horizon, les premiers centimètres, c'est l'horizon où l'activité microbiologique est plus importante. Oui, la luzerne peut aller chercher de l'eau à 50 à 70 cm, mais en même temps, il faut qu'elle aille chercher des éléments nutritifs. C'est sa façon d'aller chercher des éléments nutritifs en allant chercher l'eau. C'est clair qu'il ne faut pas juste qu'elle aille cuisait à 70 cm de profondeur. Donc, agronomiquement parlant, je pense qu'on peut dire que la culture a bien répondu à l'irrigation, mais dans ce cas-ci, c'était un objectif de confort hydrique. Ça l'a mené à plusieurs irrigations. C'est clair qu'il faut se poser des questions à propos, il y a une réglementation qui existe selon les, qui est différente un peu selon les régions où on est. Ça peut amener à des conflits entre les usagers aussi. Ça peut amener aussi une pression sur le lessivage, par exemple, de l'azote. Peut-être moins pour la luzerne qui en fixe, mais plus on va irriguer, plus on crée une pression sur le lessivage des nitrates, entre autres. Et c'est d'autant plus important d'avoir une régie raisonnée de l'irrigation. Ça, je vais y en revenir un petit peu plus loin. Maintenant, si on parle de pertinence agronomique, oui, mais c'est clair que ça prend aussi une pertinence économique. Le projet de 2020, en fait, qui est débutant en 2020, c'est un projet quand même de plus grande envergure, donc on pouvait se permettre d'aller, de mettre davantage de ressources pour aller évaluer ce point-là. Ici, on a une photo du dispositif. Donc, l'objectif de ce projet-là, c'est, bon, encore de mesurer les impacts du stress hydrique sur le développement de la culture, sur le prélèvement en eau, sur le rendement, sur la qualité. Mais c'est aussi définir les contextes, s'il y en a, parce que ça, on ne sait pas encore où la rentabilité de l'irrigation peut s'exprimer. Puis ça, différents scénarios. Bon, un agroéconomiste dans l'équipe. C'est clair que selon les régions, le prix des terres ou le prix du foin ou selon les types de systèmes, les couvertures d'assurance, tout ça peut faire que, si on veut, le contexte où la rentabilité peut s'exprimer, va être différent. Puis à terme, c'est clair qu'on veut produire des livrables ou dans ce que c'est, un feuillet technique sur la gestion d'irrigation et aussi l'évaluation du risque de stress hydrique auquel est exposée une entreprise. Donc, le site, on était encore chez la firme Jean-Claude Couliottes à l'île d'Orléans. On n'était pas dans le même champ. C'était une usernière à l'implantation qu'on veut suivre jusqu'à la troisième année. Donc, le masque-ci avait 10 % de lignes. On était encore dans un lot margileux avec une bonne proportion de gravier. Donc, on avait un sol qui n'avait pas une très grande réserve en eau. Puis à ça, ça ajoute des sites satellites où on va suivre, où on suit en fait les rendements puis le prélèvement en eau. Donc, il y a différents sites dans Capitaine-Nationale, c'est-à-dire Appalaches, Estrie, Centre du Québec et Montérégie. Pour avoir différents, parce que là, on était dans un mix lusernes-milles. On voulait justement différentes régions puis on voulait différents mix de cultures. Donc, dans ce cas-ci, il y a trois régies. En fait, avant de parler de la régie, on parle de la consigne d'irrigation qu'on appelle selon le point tournant. Je n'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui, techniquement, qui est facile à réaliser. Ça donne une bonne indication sur la consigne qui devrait être utilisée dans un champ ou dans un système cultural plutôt, mais en ne considérant pas l'aspect économique. Ce n'est pas non plus de la... Il n'y a pas de... Ce n'est pas magique. Donc, les trois traitements comparés, on a un témoin non irrigué parce qu'on veut comparer finalement qu'est-ce qui arrive si on n'irrigue pas. Après une coupe, quand je vous parlais tantôt d'assurance récolte toute compromis, notre traitement où on essaie de limiter au minimum les interventions, on s'est dit que, bon, après une coupe, dès qu'on atteint le point tournant, la consigne d'irrigation, on irrigue. Donc, on serait dit dans ce cas-ci, on aurait un maximum de trois ou quatre irrigations dans l'été et le confort hydrique où on se dit, bon, bien, qu'est-ce qui arrive si la culture peut exprimer son plein potentiel ou du moins en absence de stress hydrique. Je reviens avec mes graphiques. ici, on a trois courbes, une première courbe en jaune. Ici, le champ a été semé le 16 mai. Fait qu'ici, on a l'évolution de tonneur en eau du 1er juin jusqu'au 14 juillet. Donc, ici, il ne se passe pas grand-chose, mais il reste que dans la période du 1er juin, aller jusqu'au 24 juin, il n'est pas tombé beaucoup d'eau. Par exemple, ici, c'est un épisode de pluie de 4 mm. Ici, il est tombé 5 mm de pluie. Fait qu'il faut attendre au 24 juin avant d'avoir un 15 mm. Fait qu'à l'île d'Orléans, dans ce champ-là, on a procédé à quatre irrigations, ce qui sont les points bleus sur le graphique. Donc, on le voit, il y a une irrigation. En fait, on ne le voit pas tout à fait bien, mais on voit ici, par exemple, la pluie de 5 mm, on voit quand même que la tonneur en eau a augmenté. Fait qu'on voit quand même qu'il y a un certain, c'est un mix de transpiration, oui, de la plante, mais aussi de pertes par évaporation dans ce cas-ci. Fait qu'on éteignait notre consigne, on irriguait. Ce que je trouve intéressant à dire ici, c'est que quand on parlait tantôt de l'irrigation raisonnée, c'est que la première irrigation, on a mis 4,5 mm. La culture, l'enracinement était très peu profond, donc ça ne servait à rien de mettre 20 mm. On aurait complètement dépassé la profondeur d'enracinement. Donc, il faut, dans ce cas-ci, on a vraiment adapté la durée ou la hauteur d'eau appliquée en fonction de ce que la culture était capable d'aller chercher. Parce qu'on voit ici, ça, c'est la profondeur 20-40, puis on a 40-60. Fait qu'en gros, on voit qu'il n'y a aucun prélèvement dans la zone 40-60, mais ça, ce n'est pas surprenant. La culture, elle venait d'être implantée. Donc, il ne fallait pas que notre irrigation atteigne cette profondeur-là. Fait qu'on est passé des épisodes à 4,5, à 8 mm, et puis la saison augmentée, on est passé de 15, et la dernière irrigation du 23 juillet a été de 17 mm. Fait qu'on avait 7 irrigations pour le traitement confort hydrique. Et vu qu'on était en première année en implantation, on a fait juste une coupe, puis on n'a pas atteint le point tournant après cette coupe-là. Donc, on n'a pas eu d'irrigation pour le traitement d'irrigation après une coupe. Donc, quand on parle de flèche d'accélère un peu, quand je parlais tantôt d'implantation, ici, on a une façon de... Mais si c'est différentes dates de recouvrement, la photo d'en haut, on voit que le recouvrement ou le développement de la culture n'est pas encore aussi développé que l'autre. Fait qu'on ramène ça. Finalement, ici, j'ai mes traitements non irrigués. J'ai non irrigué, mais après une coupe, on se trouve à être non irrigué aussi parce qu'il n'y a pas eu d'irrigation. Donc, ici, on a le pourcentage de recouvrement. Ce qu'on voit là-dedans, c'est que les parcelles irriguées, ça favorisait quand même une meilleure implantation parce qu'on avait une certaine différence en termes de recouvrement pour les parcelles irriguées qui finit par s'estomper au courant de l'été. Mais reste qu'on devient quand même plus compétitif peut-être envers les mauvaises herbes ou du moins, on accélère le développement du couvert végétal. Ici, si on parle du... Je voulais vous montrer un peu le dispositif expérimental du projet de 2020. C'est une ligne de... On a une ligne d'irrigation des tissus d'aluminium. Finalement, on a mis des gicleurs. Donc, c'est la portée du gicleur. Ici, la portée du gicleur est à 40 mètres. Donc, on a finalement le rond. Ça, c'est un exemple pour un bloc, mais on a quatre répétitions même dans le champ. Donc, après une coupe, le témoin est non irrigué puis le confort hydrique. Dans ces différents traitements-là, vu qu'on avait juste un gicleur, c'est sûr que la hauteur d'eau est variable selon qu'on s'éloigne ou qu'on se rapproche du gicleur. Dans ce cas-ci, on avait une frontière, si on veut, SOS aussi qui... Bon, on ne s'attendait pas à ces résultats-là, mais il reste que... Bon, je devance un peu ma diapo. Bref, on a la première coupe et la seule coupe de la saison qu'on a faite, c'est le 6 août. Donc, on faisait différent le quadrat d'un mètre carré dans le champ avec... C'est une photo de l'ordre de la récolte, mais dans chaque parcelle, on récoltait justement à 4 mètres, à 8 mètres, à 12 mètres du gicleur dans la section S puis à l'Ouest aussi. Donc, qu'est-ce que ça a donné? Ça, ça a l'air un petit peu compliqué, mais justement, je pensais... On ne s'attendait pas à une différence S-Ouest dans le champ, mais c'est ce qu'on a eu. Si on décortique ça, bien, comme je l'ai dit tantôt, le non irrigué puis la précoupe, finalement, c'est du non irrigué puis le bleu, c'est le confort hydrique. Donc, il y a eu une différence entre l'Est et l'Ouest. Fait que si on... Si on regarde les percelles qui étaient à l'Est, il n'y a aucune différence. On n'a pas eu de différence de rendement en termes de tonnes de matière sèche. ici, on a 3,2 tonnes, on a un petit peu plus que 2,8 tonnes ou 3 tonnes puis ici, un 3,2 tonnes, mais statistiquement parlant, il n'y a pas de différence. Ça veut dire qu'on est irrigué ou non, dans ce cas-ci, ça n'a pas fait de différence. Mais les percelles qui étaient situées à l'Ouest on a eu une différence en termes de tonnes de matière sèche par hectare. On a atteint à peu près 3,6 tonnes hectare de matière sèche avec les riviers, tandis que ça jouait entre 2,4 et 2,8 tonnes de matière sèche pour le non-irrigier. Pourquoi? Bon, on est un peu étonné, mais pour l'instant, on n'est pas en mesure de l'expliquer. C'est sûr qu'on veut peut-être augmenter la quantité d'analyse qu'on veut faire dans le sol pour voir est-ce qu'il y a une différence de texture, est-ce qu'il y a une différence de densité, voir les facteurs qui pourraient expliquer cette différence-là. Mais je trouve certaine, il y a un côté de champ qui a un risque de subir un stress hydrique qui est plus élevé. Ça, je reviendrai la année prochaine avec, j'espère, la raison. non, ici, ici, on a aussi évalué la quantité de graminées par rapport à, j'avais dit, c'est un mélange luzerne-mille, ça fait qu'on voulait voir si l'irrigation avait eu un impact sur les graminées. Ici, le graphique, ce que ça représente, encore là, on a le non-irrigué après une coupe qui est non-irriguée, si on veut, puis le confort hydrique. Encore là, j'ai séparé SOS, mais dans le confort hydrique où le rendement a été favorisé avec l'irrigation, on a davantage de graminées qui ont réussi à s'installer en termes de poids de graminées par poids total. Si on parle de mauvaises herbes, il n'y a pas de différence, même si les barres du graphique n'ont pas l'air d'être la même hauteur. Statiquement parlant, qu'on est irrigué ou pas, il n'y a pas de différence en termes de poids de mauvaises herbes par rapport au poids de la culture. Donc, ça n'a pas aidé à diminuer ou augmenter les mauvaises herbes. En termes de qualité, il n'y a pas de différence significative non plus. On a évalué le pourcentage de matière sèche des protéines brutes et la digestibilité, mais les analyses ont été faites sur le côté S. Puis du côté S, on se souviendra qu'il n'y a pas de différence due à l'irrigation. On ne savait pas qu'il y aurait une différence SOS. Peut-être qu'il y aurait une différence de qualité à l'Ouest entre les irrigués et non-irrigués. Je voulais vous parler un peu aussi des différents systèmes d'irrigation qui existent finalement. Il y a les systèmes fixes et les systèmes mobiles. Les systèmes fixes, c'est conçu pour demeurer en place. J'ai des photos qui viennent après pour une saison entière. C'est clair que ça se déplace, mais ce n'est pas intéressant à déplacer, tandis que les systèmes mobiles sont faits pour être facilement déplacés d'un champ à l'autre durant la saison. Dans ce cas-ci, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous parler des différents coûts d'opérations, d'entretien ou d'acquisition, mais c'est clair qu'il faut garder ça en tête. Il y a aussi les superficies qu'on est capable de couvrir avec ces différents équipements-là. Oui, on peut avoir un équipement mobile qu'on peut déplacer d'un champ à l'autre, mais il reste que ça prend quand même un certain temps à déplacer et appliquer l'irrigation aussi. La durée de vie également des équipements peut changer, peut être différent d'un système à l'autre. Il y a les canons enrouleurs. L'espèce d'enrouleurs, c'est ce qu'on voit, la roulette bleue, qui en fait, on étire ce canon-là au bout du champ et le canon, finalement, pas le canon, mais l'enrouleur, tranquillement, selon la hauteur de haut qu'on veut appliquer, l'enrouleur va tirer sur le canon pour couvrir justement la superficie de champ qu'on est capable d'éviter avec un canon enrouleur. La rampe enrouleur, c'est le même principe, mais ça, avec une rampe. Donc, on va, si le canon, lui, par exemple, fonctionne à haute pression, donc c'est beaucoup plus d'énergie, la rampe enrouleur, la rampe, elle, elle, fonctionnait à basse pression, mais il reste que c'est encore un truc qu'il faut dérouler à l'autre bout du champ et qui va être enroulé tranquillement, plus ou moins vite avec l'enrouleur. Donc, il y avait des, ici, c'est un exemple dans un champ de pommes de terre. On a des pivots, il y a différents types de pivots, central ou latéral. Un pivot, ça tourne autour d'un point ici, justement, le point ici, un point de pivot. Donc, on a différents axes. Ça peut avoir des rayons de, les plus longs que j'ai vu au Québec, c'est des rayons de 500 mètres qui peuvent couvrir justement un diamètre d'à peu près un kilomètre. Donc, ça, ça fonctionne à basse pression aussi, ça va tourner. Donc, on voit beaucoup ça dans les pommes de terre aussi, mais ça permet de couvrir des grandes superficies. Ce qui est étonnant, c'est que ça se déplace moins bien à un pivot central. Donc, l'année de rotation, souvent, bien, elle n'est pas irriguée. Donc, ça peut peut-être tenir plus difficile de rentabiliser le pivot. Il y a aussi les systèmes plus classiques qu'on a vus par le passé, les giclères qu'on voit encore, les giclères ou les canons aussi, avec des tuyaux d'aluminium ou des tuyaux de plastique. Il y a différents formats de giclères. On peut avoir des giclères qui ont des portées de 40 mètres, de 50 mètres, mais aussi à plus petits, comme notre projet de 2019, c'était des giclères qui avaient une portée de 10 mètres. Donc, quand on veut faire des essais pour voir si c'est pertinent ou non d'irriguer, bien, il y a toutes sortes de... On peut y aller avec des petits systèmes pour commencer avant d'y aller dans la tatale. Comme ici, on a un exemple dans les bleus N1, les tuyaux sont enfouis puis les giclères sont rajoutés par la suite parce que dans le bleu N1, on fait de la récolte mécanique, donc on ne veut pas s'enfarger d'un tuyau. Mais ici, on a d'autres exemples, justement, les tuyaux d'aluminium qui sont mis à la surface du sol. Mais c'est clair que ces tuyaux-là, il faut qu'ils soient enlevés des fois à récolte ou des fois dans l'été pour les opérations culturales. Donc, c'est des différents systèmes qui existent. Je vais finir avec l'approvisionnement l'approvisionnement en eau. En fait, c'est le volume d'eau qu'on a besoin pour l'irrigation qu'on veut faire. Donc, c'est clair qu'en fonction de l'objectif qu'on a, si c'est un objectif de zéro stress hydrique, ça va prendre beaucoup plus d'eau que si on y va dans un compromis, si on veut assurances récolte. Il y a une question aussi de réglementation qu'il faut s'informer parce que c'est... Même si on pense qu'on... Dans certains cours d'eau, on ne peut pas prélever le volume d'eau nécessairement qu'on veut. Ça fait qu'avant de faire des investissements importants dans les systèmes d'irrigation pour s'assurer qu'on est capable d'approvisionner ces systèmes-là. Donc, en 2019, je voulais vous faire un exemple de ce que ça peut représenter comme volume d'eau. En 2019, on appliquait 20 mm par épisode. C'est ce qu'on avait en caractérisant le sol entre la capacité au champ et la consigne dans les 30 premiers centimètres. Ce sol-là pouvait contenir 20 mm. Donc, c'est la quantité d'eau qu'on mettait pour irriguer. Dans ce cas-ci, durant l'été, à plein développement, on avait entre 3 et 4 jours d'autonomie dans les deux apports. Donc, s'il ne pleuvait pas, après 4 jours, l'eau, finalement, dans les 30 premiers centimètres était épuisée. Donc, en 2019, on a fait 9 épisodes d'irrigation. Si on compare à 2020, on a fait 7 épisodes. En 2019, on était dans une lusernière de la troisième année. Donc, le 20 mm était, si on veut, était justifié. Mais en 2020, vous l'avez vu, il y avait des épisodes de 4 mm, de 8 mm. Donc, on est allé beaucoup moins, de façon beaucoup moins importante. parce que l'enracinement n'était pas aussi profond qu'une lusernière de la troisième année. Tantôt, quand je vous parlais, par exemple, d'un canon en rouleur, c'est la vitesse d'avancement qui détermine la hauteur. Donc, si on applique 20 mm dans un contexte d'implantation, en plus de gaspiller l'eau, on va prendre beaucoup trop de temps qu'on aurait pris à mettre un 5 mm. Donc, on va couvrir beaucoup moins de champs, finalement, avec notre canon en rouleur que si on avait mis la hauteur d'eau qui était pertinente de mettre dans le champ. Mais c'est clair qu'il n'y a pas juste... Bon, je veux dire, les conditions météo vont faire que les besoins d'irrigation vont être différents d'un état à l'autre, le champ, le stade de développement. Fait que tout ça, c'est pour ça que ça prend des outils de gestion puis aussi de savoir si c'est pertinent ou pas d'irriguer. Bon, ici, je revenais avec le volume d'eau que ça prend. Donc, un épisode de 19 mm qui est à peu près 3 quarts de pouce, bien, sur un hectare, on arrive à peu près à quelque chose comme 50 000 gallons. Mais si on fait... On rajoute ça sur 20 hectares, bien, c'est finalement multiplié par 20, donc on est rendu à 1 million de gallons. Puis si on a les 9 épisodes d'irrigation qu'on avait en 2019, bien, finalement, on est rendu à presque 10 millions de gallons d'eau utilisée pour irriguer un 20 hectare ou un 20 hectare de plantes fourragères. Donc, est-ce que c'est pertinent d'irriguer les plantes fourragères? Bien, à mon avis, ce n'est pas la bonne question. Je pense que c'est plutôt dans quel contexte l'irrigation des plantes fourragères serait-elle pertinente. Puis à l'heure actuelle, bien, les connaissances sont limitées. Le projet qu'a débuté en 2020 a comme objectif d'en apporter, mais on n'a pas encore toutes les réponses. De toute façon, ça va prendre plus que deux projets pour amener les réponses qu'on a besoin. Mais avant d'envisager l'irrigation, puis même avant, si on ne l'envisage pas, c'est toujours une bonne idée d'avoir un bon enracinement, d'avoir un sol qui est en santé, puis quand on a l'information nécessaire, d'aller chercher autant que possible des variétés qui sont plus résistants. Puis c'est important aussi d'évaluer son risque. À quel risque de stress hydrique l'entreprise est exposée? Même si deux autres entreprises qui vont faire exactement la même culture, bien, il n'y aura pas le même risque que la culture subisse un stress hydrique. Puis ça, il y a une façon de l'évaluer. C'est important d'avoir une régie raisonnée. Ça prend un objectif, ça prend des outils à aide à la décision, ça prend une consigne qui est validée, ça prend aussi une durée qui est en fonction du système d'irrigation aussi. Il faut s'intéresser à l'enracinement et le sol. Donc, je voulais vous parler rapidement du guide d'irrigation. Il n'y a pas de chapitre sur les plantes fourragères, mais il reste qu'il y a une bonne partie du guide qui parle justement de comment on fait pour déterminer les points tournants, comment on caractérise le sol, les différents systèmes d'irrigation, combien ça coûte, qu'est-ce qu'il y a en termes d'énergie ou de trucs de même. Donc, la qualité d'eau de réglementation, il y a quand même des bonnes sections sur ces infos-là. Et ce guide-là est disponible au CRAC. Donc, bon, ça, c'est les équipes de recherche qui sont impliquées dans les projets. Probablement que vous allez avoir la présentation par la suite pour regarder le tout. Donc, on s'est rendu aux questions si vous en avez. Merci beaucoup, Carl. Excellente présentation. Je vais tout de suite laisser la parole à Michel qui est notre modérateur pour la période de questions. Malheureusement, on a commencé un peu tard que prévu. Donc, on aurait peut-être on est quand même à trois minutes pour... J'aurais peut-être une question qui a été posée par Sonia. Est-ce que vous avez pour les heures d'arrosage, est-ce qu'il y avait un choix qui a été fait le matin, le soir, la nuit? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait un choix pour les heures d'arrosage? Non, il n'y avait pas de choix. C'est sûr que dans ce cas-ci, il fallait se déplacer pour partir l'irrigation. Donc, c'est sûr que normalement, on essaie de ne pas irriguer quand il vente, quand il fait trop soleil. Puis, on essaie d'éviter le soir avant que la nuit tombe parce que justement, la culture n'a plus de prélèvements. fait qu'on va appliquer de l'eau. La culture va se retrouver un peu dans des conditions un peu plus. Ça va être plus propice peut-être à la saturation du sol. En fait, la saturation en eau du sol, donc c'est préférable peut-être tôt, si c'est possible, tôt le matin quand il ne vente pas puis que le prélèvement en eau s'en vient dans la culture. Oui, ça sera pas long. Je viens d'avoir une autre question. Est-ce que c'est possible, ça, ça l'a aidé de moi, est-ce que c'est possible d'agir un tel système puis être capable le lendemain de faucher et rentrer des tracteurs qui pèsent 10 000 livres sans tout un peu abîmer le système d'irrigation? Moi, je dirais qu'irriguer la veille de la récolte, je ne vois pas la pertinence de faire ça parce qu'à la limite, la culture serait en stress 12 heures de plus. Déjà, d'irriguer avant de récolte, je trouve que ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Mais c'est sûr que les conditions de récolte vont être les... Il faut penser au moment de la récolte, c'est clair qu'on irrigue. Selon la texture du sol, c'est clair que ça va affecter la... Ce n'est pas une bonne idée d'aller peut-être compacter le sol quand le sol est trop mouillé. OK, c'est bon. Une autre question de Sophie. Est-ce que les plantes avaient un développement physiologique plus avancé dans les parcelles irriguées ou non irriguées? Parce qu'elle dit qu'on voit souvent que les plantes à stresser montent un floraison plus rapide. Il y avait une petite différence, mais il n'y avait pas... C'est sûr que le producteur était plus familier avec cette culture-là que nous, mais il n'y avait pas... Même si peut-être qu'on aurait pu se questionner sur la date de récolte, on était quand même assez proches. C'était plus la densité de la culture qui n'était pas la même. OK, c'est bon. Ça fait que merci. En tout cas, c'est le temps qu'on avait. Ça fait que merci pour votre conférence. Ça fait que je repasse la parole à Alexandre.